Salut Manu, tout d'abord bravo, tu as été élu meilleur joueur de la première partie de saison par les supporters et les fans des SRC. Qu'est-ce que ça te fait, des petites réactions ? Moi tout d'abord je tenais à remercier tous ceux qui ont voté pour moi. Et remercier aussi tout l'effectif parce que c'est grâce à eux qu'une grande partie j'ai fait des bons matchs. Parce que sans eux je ne pourrais pas être bon tout seul. Donc voilà je les remercie et je remercie aussi le staff parce qu'ils me font confiance depuis le début de saison et voilà. Ok donc maintenant ça fait 6 mois que tu es en Alsace et tu es bien installé, qu'est-ce que tu penses du club, de la région ? Tout d'abord moi je suis bien installé, j'habite à Ousseine donc un petit village pas mal, où c'est tranquille. Après la région j'ai visité un peu Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Voilà, il y a eu les marchés de Noël et tout donc avec la famille ça s'est bien passé. Et je m'y sens bien pour l'instant donc impeccable. Et autrement, du club voilà, moi je me sens bien ici, je trouve que c'est un bon club, bien structuré. Et j'espère pourquoi pas voir ce club en Ligue 2 à la fin de saison ou l'année prochaine. Ok, ben justement voilà, qu'est-ce que tu penses des nouvelles recrues, Djawara et Laïfa ? Qu'est-ce que tu penses qu'il va apporter au club pour justement peut-être décrocher cette montée ? Bah après moi voilà, je pense que c'est deux très bons joueurs que le club ont recruté, voilà. Laïfa, j'ai joué avec lui à Créteil parce que par mon passé je suis passé six mois à Créteil et j'ai joué avec Laïfa. Donc je pense que c'est un bon joueur, un bon milieu technique et qui percute vers l'avant donc ça peut être pas mal pour les matchs à venir. Et puis Djawara, ben je connaissais pas du tout et avec les entraînements, voilà, c'est un joueur rapide qui prend la profondeur et qui est à droite devant le but. Donc je pense que pour les matchs suivants ça peut être de bonnes pioches pour nous. D'accord, donc vous avez eu d'assez mauvais résultats on va dire sur les deux-trois depuis Loancuizeau. Il y a eu des, à part Epinal, c'était assez moyen, on va se le dire. Donc là vous êtes bien revenu à Chambly, vous avez fait un bon match, vous avez obtenu un bon nul sur un terrain assez difficile. Donc comment tu vois un peu la suite maintenant ? Bah tout d'abord ce soir faut pas se cacher, faut essayer de gagner impérativement parce qu'il faut recoller le haut de tableau. On est à 5.2 donc si on gagne on revient à 2 donc ça pourrait mettre la pression sur les adversaires qui sont en haut du tableau. Après nous voilà, il faut continuer, il faut confirmer le bon résultat qu'on a fait à Chambly et surtout gagner nos matchs à domicile qu'on n'a pas fait depuis Istres je crois. Exact, depuis Istres. Justement voilà, ça serait bien de renouer avec la victoire devant les supporters. Donc pour justement accrocher peut-être à la Ligue 2, quels sont vos objectifs à titre personnel et pour le club vous voulez mieux faire peut-être que la saison ? Moi personnellement voilà je vais essayer de tout donner comme je fais depuis le début de saison. Je vais essayer de marquer autant de buts voire 6-7 buts si je pourrais. Mon objectif personnel c'est d'essayer de faire marquer les attaquants donc voilà. Et après comme j'ai dit moi je suis venu ici pour avoir des grosses ambitions donc si on arrive à décrocher le jackpot en fin de saison je serai super content. Ok donc un dernier petit mot peut-être pour les supporters ? Ben voilà je tenais à vous remercier d'être présent depuis le début de saison et essayez de nous encourager, on a énormément besoin de vous et allez le RCRC. Ok super Monu merci, bon match. Merci.